La scène se passe dans un hôpital parisien, un jour de manifestation de gilets jaunes. Il y a là des soignants débordés jusqu'à être parfois désagréables, des personnes blessées dans des heures en marge du cortège des manifestants, des patients qui perdent patience, certains bouleversés, certains psychotiques. Et puis Raph dans son manteau, Agnès B qui s'est cassé le bras en glissant dans une rue parisienne. Aux urgences, elle croise Yann, chauffeur routier et gilets jaunes touchés à la jambe dans le cortège des protestataires. Vous savez, on est tous malades ici, on est tous blessés, il n'y a aucune raison qu'on s'occupe plus de vous. Vous n'êtes pas non plus un martyr. Ça va, je ne suis pas un martyr. Vous trouvez ça normal qu'on vous tire dessus, non ? Non, mais ça ne vous donne pas le droit d'être méchant et violent. Arrêtez, arrêtez, et stop. Qui est violent ? Qui est violent ? Franchement, sortez un peu de votre but, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas de raison d'être en colère. Évidemment, pour vous, les fins de mois, ça n'existe pas. Mais pour moi, les gens autour de moi, on ne vit pas, on survit. Pio Marmaille et Valéria Brunet-Tedeschi, extraits du film La Fracture, dans vos salles de cinéma des mercredis prochains. Sa réalisatrice est l'invité du 13-14 aujourd'hui. Bonjour Catherine Corsini. Bonjour. Vos questions et témoignages, chers auditeurs, 01-45-24-7000 et sur l'appli France Inter. Catherine Corsini, pourquoi revenir maintenant sur cette période des gilets jaunes ? Est-ce que vous voyez un écho dans l'actualité ? Je vois un écho tellement flagrant et tellement évident avec aujourd'hui les hausses de l'essence, les hausses du gaz, de l'électricité. Enfin, on a l'impression qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé, d'une France qui est divisée, mais d'une France aussi qui n'est pas vue, qui n'est pas regardée, qu'on n'entend pas. Alors que cette France s'est levée, s'est manifestée avec ses actes régulièrement pendant toute l'année 2018 et 2019. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne. On ne peut pas laisser comme ça cette division et ne s'occuper que des gens les plus favorisés. On a l'impression que la politique finalement n'a été que dans le sens des gens qui avaient déjà le mode d'emploi et que les gens, comme le dit extrêmement bien le chauffeur routier joué par Pio Marma, Yann, à un moment, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes vraiment dans votre bulle, les fins de mois, etc. Nous, on n'y arrive pas. Ou quand il dit, tu n'as pas une grand-mère qui gagne 700 euros par mois, etc. Voilà, le film prend des exemples extrêmement précis des gens qu'on a vus manifester pendant des années, enfin pendant quelques années, tout récemment. Mais c'est vrai que depuis, le gouvernement a déboursé plusieurs milliards suite à la crise des Gilets jaunes. Et puis là, dernier exemple en date de geste pour le pouvoir d'achat, il y a cette prime à 100 euros, cette indemnité inflation à 100 euros qui a été annoncée par le Premier ministre. Vous en pensez quoi ? Ça y est, on écoute enfin ? Non, parce que c'est toujours des espèces de petites mesures, mais qui ne sont pas assez structurelles, mais qui ne sont pas assez justement, il y a quelque chose qui doit être complètement remis à plat. Il y a quelque chose qui doit être, il y a quelque chose qui doit complètement, les services publics dans les campagnes, tout ce qui a été cassé, je veux dire, c'est tout ça qu'il faut remettre ensemble, il faut remettre du lien, il faut remettre de la cohésion, il faut remettre de l'écoute, il faut que la culture puisse aussi parvenir dans une France qui est complètement oubliée, qui n'est pas regardée, c'est tout ça, c'est un chantier énorme, ce n'est pas simplement comme quand tout d'un coup on fait le Ségur de l'hôpital, et qu'à la sortie, il n'y a rien, et qu'aujourd'hui, il y a 5000 lits qui ont disparu depuis la crise du Covid. Donc, on fait des annonces d'un côté, de l'autre côté, on continue à casser quelque chose qui s'appelle la France, qui s'appelle le lien, qui s'appelle d'être ensemble, et qui s'appelle justement d'arriver à vivre tous ensemble, et de ne pas simplement faire profiter les richesses qu'a une certaine classe, c'est quand même la base. Justement, dans votre film La Fracture, ça se déroule dans le huis clos d'un hôpital, pendant tout le film, et on voit les soignants qui sont débordés, notamment cette infirmière Kim, qui a à peine le temps de s'occuper de sa petite fille à elle, qui est assez malade. D'après vous, la situation avec le Covid, elle n'a pas changé, si je vous entends bien ? Ah non, elle n'a pas changé. Moi, j'ai fait une projection avec 200 soignants, ils m'ont vraiment tellement témoigné que le film les avait touchés, qu'ils avaient envie que je sois leur porte-parole. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont épuisés, les gens s'en vont, ça manque de soignants, tous les médecins aujourd'hui le disent en plus, donc c'est de pire en pire, et ils ont l'impression non seulement de ne pas être écoutés, mais de, j'allais dire, qu'on se fout d'eux. Et en plus, ce sont des gens qui sont, j'allais dire, quand on voit justement cette infirmière, comme disent ses collègues qui ont vu le film, elle est exactement comme ça à l'hôpital que dans le film, c'est des gens qui sont tellement intentionnés, tellement dévoués, etc. Donc non, la situation n'a pas changé. Après, le film, il relate ses oppositions aussi, justement d'une France qui ne regardait pas, de gens qui ont, comme le personnage de Raph, que je représente un petit peu, justement, c'est des confrontations, mais c'est des confrontations drôles aussi, parce que je voulais que le film, justement, ne soit pas quelque chose qui nous écrase, qui soit un pansomme. Je voulais qu'on puisse passer de situations... Je pensais aux comédies sociales de Ken Loach, je pensais aussi aux comédies italiennes. Je voulais vraiment qu'on puisse aussi rire, justement, des antagonismes qu'il peut y avoir dans la société, qu'on puisse aussi s'en amuser, pour qu'on puisse aussi, à un moment, pouvoir des respirations, et pouvoir aussi, quand on se moque les uns des autres, ça nous permet aussi de pouvoir se tendre la main et pouvoir un tout petit peu s'observer. Ça met de la distance. C'est ça que propose aussi la fiction. C'est que c'est une fable, c'est que c'est un récit, c'est que cette nuit, elle est très documentée, mais qu'en même temps, c'est vraiment une nuit de cinéma, où on peut parfois être dans des conditions, dans des situations très, très absurdes, et pouvoir vraiment provoquer, je vais dire, l'hilarité, parce que je trouve que ça fait du bien, ça fait du bien aussi de pouvoir rire ensemble. On parlait tout à l'heure de cette infirmière, Kim, qui est en fait une vraie infirmière, une aide-soignante, en l'occurrence, qui a été choisie par vos soins. On a une question, justement, sur la sélection des soignants, une question de François, qui nous appelle de Rennes. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour François, votre question à Catherine Corsini. Oui, j'ai vu votre film, c'est vraiment excellent. On voit vraiment la situation de l'hôpital avant la crise du Covid, qui était déjà parfaitement débordée. Et je voulais juste dire que, si on veut que ça change un petit peu, il y a une solution, c'est qu'il n'y ait qu'un seul candidat à gauche en 2022. Et pour ça, il faut vraiment aller signer l'appel de la primaire populaire, sur primairepopulaire.fr. On sort un peu du cadre, François. C'est ce système qui est complètement déconnant. Au-delà de ça, votre question, votre question, François. Et ma question, c'est comment Catherine Corsini avait choisi ses acteurs parmi les soignants ? Merci, dans tous les cas, d'avoir trouvé le film excellent. Merci d'être venue aussi à une avant-première. Merci que le public revienne en salle. C'est très, très, très important qu'on retrouve le goût d'être ensemble et de partager l'envie de voir des films. Ça, c'est très important. Alors, moi, j'ai fait un casting de soignants avec Julia Lyon, ma directrice de casting. On a vu 350 personnes qui sont venues comme ça, spontanément, qui avaient évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire. C'était après le premier confinement. Je pense qu'il y avait vraiment un besoin de s'exprimer, de parler, etc. Ça m'a évidemment extrêmement servi pour aussi amener plein de petits détails. Et puis voilà, je voulais avoir une justesse. Je trouvais que l'expertise du soignant dans le film, sa façon, son autorité, aucun acteur n'aurait pu la jouer aussi bien que ce qu'ils ont fait. Et puis, dans tous ces gens que j'ai rencontrés qui étaient tous vraiment incroyables, j'ai fait des essais, j'en ai choisi quelques-uns et j'ai reconstitué une équipe. Et ce qui a été formidable, c'est de se rendre compte qu'une équipe de soignants et une équipe de cinéma, il y a beaucoup de choses semblables et ils se sont tout de suite, j'allais dire, retrouvés. Parce que finalement, un film, ça peut se faire que si on a une équipe avec soi, un metteur en scène tout seul, il ne fait pas un film. Et un médecin tout seul aussi, il ne peut pas travailler s'il n'a pas une équipe du côté, j'allais dire, en plus, ce n'est pas une médecine spectaculaire que je montre. Ce n'est pas comme on voit d'habitude dans les urgences, des choses comme ça avec des gens qui arrivent qui vont... Non, c'est vraiment des soins quotidiens, des soins de tous les jours. C'est quelque chose, c'est-à-dire justement de plus... La façon dont ils essayent de prendre le temps parce qu'il y a une petite dame qui est en train de perdre la tête. Toutes ces choses-là qui peuvent nous toucher et qui parfois aussi peuvent être assez drôles parce que quand la dame pense qu'elle est chez elle alors qu'elle est à l'hôpital, c'est toutes ces petites touches qui créent, j'allais dire, à la fois de l'émotion, de l'humanité et qui montrent aussi leur quotidien. Et donc, dans tous ces gens que j'ai rencontrés, j'ai eu la chance extraordinaire de découvrir Aïssa Tou Diallo Sagna qui est une infirmière magnifique mais qui aussi qui s'est révélée être une actrice parce qu'il y a des scènes vraiment compliquées. Il y a une scène de prise d'otage qui est assez costaud dans laquelle elle nous dévoile une émotion vraiment rare et en plus Elle éclaire le film vraiment. Et puis en plus l'émotion qu'elle a elle a su la rejouer donc je lui ai dit tu as trouvé le déclic qu'est-ce que c'est qu'être acteur. Catherine Corsini quelle est la part finalement dans ce film à la fois sur tout le côté hospitalier aussi sur les gilets jaunes par exemple à un moment on demande aux soignants de ficher en tout cas de prendre les coordonnées des manifestants gilets jaunes qui ont été blessés quelle est la part du vrai de la documentation est-ce que ça vous a demandé un énorme travail de documentation ? Je me suis beaucoup beaucoup j'allais dire j'ai passé des nuits aux urgences évidemment je me suis beaucoup documentée je suis allée sur les ronds-points j'ai rencontré des gilets jaunes que j'ai castés aussi enfin bon c'est des discussions c'est beaucoup de lecture c'est beaucoup de regarder sur le fichage en fait c'est toujours la même chose au départ ça part d'une intention extrêmement bonne j'allais dire puisque à cause à la suite des tragiques événements qui a eu des attentats etc il y a des familles qui cherchaient les corps ou les victimes où est-ce qu'elles étaient dans quels hôpitals elles étaient etc donc ils avaient créé comme ça justement une manière de ficher les gens ce qui était plutôt ce qui a été fait dans de bonnes intentions mais comme souvent parfois les choses qui sont faites dans de bonnes intentions peuvent après servir à des choses qui ne sont pas forcément faites de la même façon donc là ça servait effectivement à pouvoir ficher des gens une question de Juliette au standard de France Inter bonjour Juliette oui bonjour vous aviez une question pour Catherine Corsigny ouais ouais alors moi en fait je commence à être vraiment agacée qu'on présente avec un romantisme exacerbé le mouvement des Gilets jaunes comme une forme de quintessence du mouvement social alors qu'il s'agit essentiellement d'un mouvement populiste selon moi rejet des élites etc tout ce qu'on sait du populisme mouvement qui n'a d'ailleurs perduré que grâce à certains partis politiques extrême gauche extrême droite pour ne pas les nommer et au chêne d'infos par ailleurs je suis désolée de vous interrompre Juliette on est obligé d'écourter votre question parce qu'on arrive à la fin de cet entretien et je voudrais entendre la réponse de Catherine Corsigny alors évidemment moi je ne suis pas d'accord après je ne suis pas une politicienne je ne suis pas voilà mais moi ce que j'ai trouvé extraordinaire chez les Gilets jaunes c'est leur inventivité déjà de prendre des ronds-points et d'en faire des lieux de rencontre j'ai trouvé ça quand même c'est un acte de création voilà j'ai trouvé ça formidable le côté acte aussi alors évidemment le côté acte ça fait penser au théâtre ça fait penser je ne sais pas quel était le directeur de communication évidemment il n'y en avait pas c'est l'imaginaire collectif qui a créé ça plus le Gilet jaune voilà je trouve que déjà rien que pour ça le fait de créer aussi du lien sur des gens qui ne sortaient plus qui sont ressortis ensemble c'est sûr que c'est un mouvement qui a été complètement qui n'est pas issu des mouvements comme on avait l'habitude de voir qui sont issus d'endroits beaucoup plus définis là c'est plein de gens qui n'étaient justement pas regardés qui se sont retrouvés tous ensemble donc l'abandon j'allais dire des politiques justement par rapport à ce mouvement et montrer justement que c'est ça qui était important c'est de sentir que c'est un mouvement qui a dépassé tout le cadre politique et on voit tout ça dans votre film Catherine Corsini réalisatrice du film La Fracture surtout que c'est la première fois que les Gilets jaunes sont représentés dans une fiction mercredi prochain on verra ça merci à vous d'être venue sur France Inter merci